bienvenue dans les corrigés du marketing digital de arrobas à z et nous en sommes maintenant au chapitre 5 ce chapitre 5 qui est le dernier du de la partie 1 voilà la couverture mais vous la connaissez bien sûr déjà nous sommes sur le dernier chapitre de la partie 1 comment émerveiller vos clients avec le digital et nous allons rentrer au chapitre 6 dans une partie beaucoup plus technique de définition du marketing digital j'en profite pour vous remontrer ou montrer le site internet qui s'appelle marketing digital à z tout attaché.com avec le glossaire une centaine de pages de glossaire des termes de marketing digital les fameux corrigés que nous sommes en train de faire qui se trouve ici les slides du livre sous forme d'un powerpoint que vous pourrez bien sûr réutiliser la taxonomie ou taxonomie comme vous voudrez classification que nous aborderons dès la partie 2 sur qu'est ce que le marketing digital les vidéos live une cinquantaine de vidéos qui nous ont aidé avec des experts à préparer ce bouquin et puis le sommaire pdf du livre et plein de petites choses à télécharger éventuellement voilà vous avez ce site internet et je bascule tout de suite et je plonge tout de suite dans les exercices de la de du chapitre 5 qui commence par développer l'argument selon lequel les cdp donc les customers data plateformes sont le meilleur moyen de comprendre les prospects utilisateurs et clients alors le mot clé de la cdp c'est l'unification des données autour d'une personne que cette personne soit un simple utilisateur un prospect un suspect ou un client ou un ancien client donc on va prendre sur la base d'un couple non prénom ou email ou numéro de téléphone un ensemble de données qui va être unifié c'est à dire unifié avec des données commerciales des données marketing des données de réseaux sociaux des données qui proviennent des vendeurs des données qui proviennent de du service après-vente du service client des données qui proviennent de de l'avant-vente de la technique de de la recherche et développement si besoin de la collaboration des clients recherche et développement et qui va unifier toutes ces données quelle que soit la personne même si elle n'est client que dans dix ans vous imaginez une personne qu'on a dans une base aujourd'hui sur lequel on collecte des informations pendant dix ans et qui devient client au bout de dix ans on va avoir sur cette personne une masse de connaissances qui va nous permettre d'être effectivement très efficace donc le mot clé de la cdp customer data platform c'est l'unification des données autour d'un individu que cet individu soit un client actuel ou futur et qui va permettre de des siloter le service compta du service paiement du service marketing du service vente chacun gardant ces ces informations parce que le système comptable n'est pas compatible avec le système de visite le système de visite n'est pas compatible avec le système d'enregistrement et d'inscription dans les webinaires qui n'est lui-même pas compatible avec le système d'assistance à un événement physique et donc le client va devoir rentrer son nom son téléphone dans 2 3 4 5 systèmes mais parce que l'entreprise n'a pas des siloter tout ça la cdp la plus loin cdp customer data platform c'est le moyen de d'unifier tout ça donc voilà le premier argument qui est selon moi le plus fort et qui dit les cdp sont effectivement le meilleur moyen de bien comprendre le client pour continuer ce chapitre 5 on va regarder la deuxième question listez les fonctionnalités de la cdp d'adobe ou de map digital ou de votre fournisseur préféré je vous propose de faire celle de adobe la fameuse adobe experience cloud vous avez son url tout en haut de la page mais c'est très facile de la retrouver vous tapez simplement adobe cdp et vous arrivez sur cette page là et vous pouvez découvrir les fonctionnalités de adobe alors il ya will time customer data plateforme ça fait beaucoup de noms beaucoup de choses et on peut dérouler alors déjà on peut regarder une présentation je vous laisse le faire on va pas le faire là ensemble et on peut découvrir tous les avantages avec avantages marketing donc on a profils d'individus et de comptes unifiés enregistrement de profils en temps réel donc ça veut dire que un de vos clients poste quelque chose sur twitter ça vient enrichir son profil voilà c'est ça le temps réel ou un client ne paye pas une facture en temps réel ça vient enrichir sa fiche dans la cdp voilà c'est tous les appels toutes les données typiquement marketing des données qui sont plus dans du data analyst data stratégiste des informations sur l'étiquetage de données la compliance le respect du rgpd et du dma et du dsa des expériences avec du retour sur les expériences des clients le workflow marketing donc l'automatisation de certaines opérations marketing on appelait ça d'un mauvais mot qui est la relance mais simplement comment apporter au client l'information qu'ils désirent quand ils de désirent quand ils de désirent et encore plein d'autres choses alors j'ai fait un exercice très simple toujours avec l'ia que j'utilise le plus qui est l'ia de mon navigateur brave et qui s'appelle leo et je lui ai demandé est ce qu'il peut lister les fonctionnalités de cette cdp et je lui ai donné l'url de adobe que nous venons de voir ensemble et il me sort un résultat tout à fait correct en disant voilà ça fait de la segmentation ça fait de l'analyse de parcours ça fait de la personnalisation ça fait du real time ça fait de l'intégration avec les autres les autres outils de chez adobe ça fait du data management ça fait du profile management ça fait de l'analyse prédictive ça fait de la b testing et ça fait de l'intégration avec des systèmes des systèmes tiers voilà un bon résumé des fonctionnalités fait par leo ce qui nous permet de clôturer cet exercice et de passer à la suite alors outils les cdp sont nombreuses c'est sûr il y en a une bonne vingtaine de sérieuses dans le monde et il y a des comparatifs qui sont faits par gartner on a déjà parlé de gartner dans un dans une correction précédente c'est vraiment l'organisme avec forester avec mckinsey avec bcg c'est vraiment les et avec accenture c'est vraiment les les organismes qu'il faut suivre sur les thématiques qui vous intéressent pas surtout parce qu'il travaille surtout donc c'est impossible de suivre tout ce que fait gartner même les gens de chez gartner ne peuvent pas suivre ce que fait gartner tellement ils embrassent large 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 en termes de technologie en termes de métier en termes de savoir faire alors c'est siloté par plein de choses je ne vais pas vous faire la descriptif de ce que fait gartner mais là c'est juste un comparatif des cdp et puis la même chose chez captera qui est beaucoup beaucoup plus simple alors je vous montre en suivant cette url là je vous montre ce que nous dit gartner donc gartner nous fait une review des principales cdp alors certaines je ne les connais même pas de nom bloom rich engagement je ne connais pas blue shift je ne connais pas non plus et on va arriver vers une que je connais sap tout le monde connaît sap et bien sûr marketing cloud personnalisation de chez salesforce donc là tranquille oracle on va connaître mieux oracle et on peut suivre comme ça les les 80 cdp qu'ils analysent autre outil d'analyse à part gartner captera donc captera pareil nous fait un grand listing alors il commence par salesforce marketing cloud ça on connaît bien pipe drive on connaît bien monday une des plus récentes et peut-être des plus modernes et très intéressante et puis on va suivre celle là je les connais pas je les connais pas je connais pas ou il n'a pas mal que je connais pas ici dis donc j'attends d'en avoir une que je connais pour vous dire à celle là je la connais mais plein que je ne connais pas mais c'est normal il y en a 90 14 par 14 pages de 10 il y en a 140 donc je ne les connais pas toutes mais là si vous aviez envie de les comparer vous pouvez le faire le faire assez facilement et la mise en pratique là on est sur un cas tout à fait tout à fait judicieux tout à fait réel et extrêmement extrêmement intéressant ce cas est le suivant donc vous êtes responsable de l'implantation d'une cdp dans votre entreprise vous êtes le chef de projet et tout le monde est récite et réticent à l'implantation de cette cdp dans l'entreprise la fusion des données clients et notamment un obstacle quasiment infranchissable et chaque service chaque filiale chaque pays chaque entité veut garder ses données et avoir la responsabilité de ces données résultats on dit le client train qui répète 50 fois son adresse et numéro de téléphone la question est la suivante comment procédez vous pour transformer ces résistances en atouts pour le projet et on dit que bien sûr vous êtes enthousiaste pour gérer ce projet et que vous y croyez que chez les concurrents ça a apporté ses fruits en termes de ROI donc une des solutions que un faisceau de solutions un panier de solutions que je me permets de proposer pour répondre à cette question et le suivant bien sûr c'est pas du tout exhaustif et ça peut varier en fonction de la taille de l'entreprise du passé de l'entreprise de la position du chef de projet et de qui est le sponsor mais peu importe partons d'une feuille blanche la première chose ce serait d'analyser les plaintes clients qui sont dus justement à cette non-unification des données et le fait que le client au SAV n'est pas le même numéro de ticket que lorsqu'il est dans la fonction enregistrement des produits et qu'il n'est pas le même interlocuteur à chaque endroit et donc enregistrer et remonter à tout le monde les plaintes clients sous forme de use case donc le client xyz veut valider la garantie de son produit et ne trouve pas la bonne information parce que chaque service a formaté l'information d'une certaine manière donc avoir comme ça une dizaine une quinzaine de remontées d'informations terrain de clients qui sont mécontents à cause de ce silotage d'informations deuxième élément que je mettrais dans ce panier de de solutions pour faire adopter la mise en place d'une cdp c'est de faire un jeu une expérience qui s'appelle vie ma vie c'est à dire on met les personnes récalcitrantes à la place d'un client et on leur dit voilà vous êtes client et vous voulez signaler un ticket suivre le ticket le faire remonter à une autre filiale parce que vous êtes le responsable en france mais l'incident est arrivé en allemagne et voilà bah faites vie ma vie donc jouer le rôle du client et remplissez cette tâche pour que les personnes se rendent compte que le client qui n'a pas le même numéro suivant les pays qui n'a pas le même type de garantie suivant les pays qui n'a pas la même le même suivi et qui lorsqu'il appelle est obligé de répéter toute son histoire etc ce vie ma vie peut être peut être un catalyseur peut être un élément déclencheur en disant bah oui effectivement si les clients vivent ça c'est dramatique pour notre entreprise et pourquoi pas si c'est facile à faire pourquoi pas faire vivre cette même expérience client chez un concurrent qui a adopté le principe des cdp et qui a unifié tout ça et pour leur montrer à quel point à quel point c'est plus à quel point c'est plus c'est plus c'est plus fiable ensuite ce que ce que je préconiserais de faire c'est si c'est possible c'est parfois parfois impossible parfois très très dur mais si c'est possible prendre une certaine typologie client et dire pour une petite partie des clients d'entreprise une typologie client qui représenterait 10% des clients d'entreprise et bien on met en place la cdp la customer data plateforme que pour ces 10% là alors c'est pas facile du tout ce que comme cette cdp elle touche tous les services toutes les filiales tous les pays tous les produits et etc c'est difficile d'isoler un certain un certain type de clients mais parfois dans une organisation c'est possible d'isoler un certain type de clients parce qu'ils sont traités légèrement à part donc pour ces clients qui sont traités à part qui serait une petite partie et bien on met en place la cdp pour voir comment ça se passe et pour montrer aux autres parties de l'entreprise que quand on le met en place ça se passe plutôt bien c'est extrêmement délicat à faire puisque justement le principe de la cdp c'est d'unifier et on ne devrait pas pouvoir unifier une partie d'entreprise si on unifie c'est tout le monde à la fois et puis dernier élément que j'apporterai à cette solution d'une mise en pratique d'une cdp dans une entreprise un peu récalcitrante ce serait d'avoir la direction d'avoir le cio le cto le cmo tout la six suite qu'on appelle tous les dirigeants qui sont des sponsors chacun dans leur département qui sont les sponsors d'une solution unique d'une solution unifiée et de mettre au niveau du board où se rencontrent les rh la technique la finance la compta le paiement pourquoi pas même le recrutement mais surtout la vente le commercial et le service client faire en sorte que ces directeurs que ces responsables d'entités et bien adoptent eux le réflexe de la cdp et la retranscrivent dans leur dans leurs unités c'est sûr que s'il y a un des grands patrons qui est contre et qui dit à ses équipes n'allez pas aux réunions ne mettez pas en place nous ne sommes pas sponsors notre solution maison est meilleure que la solution qu'ils veulent nous faire adopter mais c'est sûr que les équipes derrière ne vont strictement rien faire et ça marchera pas donc presque le premier le premier groupe à séduire le premier groupe à convertir c'est certainement le conseil d'administration avec les représentants de tous les de tous les services de toutes les de toutes les divisions de l'entreprise de tous les pays si eux sont sponsors il ya des chances que derrière avec des petits outils d'aide à la décision et de reporting ça passe très très bien et bien voilà nous avons clôturé maintenant ce chapitre 5 et je vous donne rendez vous pour la partie 2 définition du marketing digital et la suite de nos événements voilà